Yacine Adli et Ryan Haït-Nouri ont-ils opté pour l'Algérie ? Lors d'un entretien accordé lundi 13 juin à la chaîne de la Fédération Algérienne du Football, le sélectionneur national a annoncé des nouveautés pour le stage de son équipe en septembre prochain. Un stage qui sera ponctué par une double confrontation avec le Niger pour le compte des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que j'ai endossées sous la pression, il n'y a aucun problème comme si on ne savait pas qui était bon et qui était susceptible de renforcer l'équipe nationale. Mais on y travaille, c'est certain. On en récolte aujourd'hui les fruits. Ils n'ont pas encore rejoint l'équipe nationale mais les discussions sont un peu plus précises. Elles tendent vers des décisions qui iront dans ce sens et un engagement à terme, au mois de septembre ou en mars prochain. « Il y a un vrai changement dans la décision de nous rejoindre », a affirmé Jamel Belmadi. Dès lors, plusieurs noms ont été évoqués pour être convoqués en équipe d'Algérie. Mais les deux pistes qui restent plausibles sont celles du milieu de terrain du Milan AC Yassin Adli et du latéral gauche de Wolverhampton Ryan Haït Nouri. Selon des indiscrétions, les deux joueurs ont officiellement décidé de représenter l'Algérie et feront leurs premières apparitions sous le maillot des Verts dès l'automne prochain.